L'opérateur Nabil qui a la meilleure couverture en termes de population, en termes de couverture du territoire, et qui a aussi la meilleure qualité de région. Donc ça veut dire qu'on ouvre, mais on essaie de courir avec une qualité la plus égale possible au niveau du territoire. Notre objectif c'est de fournir la même qualité à Parenda, à Marrois, ou à Douala. Voilà l'objectif qualité. Je peux vous dire que les objectifs de qualité de service au niveau du groupe Orange sont très forts. C'est-à-dire qu'on considère que la pérennité et la vie sur le long terme de l'opérateur télécombe passent par une qualité de service. Donc là, c'est vraiment un objectif qui nous est très fort. Et si je vous dis ça, c'est gratuit, ce sont des mesures. Ce sont des mesures que l'on fait nous-mêmes, et qui sont faites d'ailleurs par le groupe Orange, des gens qui viennent faire des mesures en capot, et c'est des mesures aussi qui sont faites par l'autorité de régulation des télécombes, qui montrent que systématiquement, dans toutes les régions, dans tous les points, la couverture, la meilleure c'est Orange, et la qualité de la meilleure c'est Orange. Ça, c'est pas fini de dire, c'est l'autorité de régulation des télécombes. Alors, après, c'est sûr qu'il peut y avoir, il y a quand même encore des programmes, il y a encore des programmes très ambitieux des modes d'ouverture, donc il y a de la couverture sur le nouveau site, il y a de la densification aussi sur des zones déjà couvertes, donc on peut avoir des saturations, donc c'est un programme qui continue, des investissements qui sont annuellement au-dessus de 30 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire que c'est des investissements lourds pour continuer à assurer cette paix de service et cette couverture. Sur le coût du téléphone, je vais quand même vous donner une petite information par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Afrique, les coûts de fonctionnement d'Orange Cameroun sont les plus élevés dans le centre de filière africaine, pour différentes raisons, pour des raisons de géographie, c'est vrai que c'est ballonné, il y a des grands arbres, c'est pas facile, les entêtes très fortes, donc les investissements sont l'autre. Pour des raisons d'infrastructures, soit d'infrastructures routières, difficulté d'accès à nos sites, des infrastructures également liées à l'absence d'électricité, il y a pas mal de moments pour l'électricité, donc on peut mettre, c'est pas lié par le problème. Et puis des coûts aussi qui sont très structurants, liés à ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, au fait qu'il y a des sorties par l'entreprise internationale, on a besoin des tarifs qui vont s'en causer, c'est pas nous qui jouons la sortie internationale, donc on a des coûts fixables. Indépendamment de ça, on travaille sur des offres, toutes les offres qui sont attractives, intéressantes, donc c'est au travers d'offres différenciées, et on a encore, on a compris récemment, on a encore bien sûr qu'il y a une grande, qu'on travaille sur la baisse de tarifs. Étape à 4. Alors nous allons enregistrer les deux dernières questions. Merci.